bonjour youtube j'espère que tu vas bien bordel de merde on est d'accord cette musique est beaucoup trop bien on est d'accord on est d'accord on est d'accord Ah oui ok c'est fait longtemps qu'on s'est pas vu bordel de merde on est d'accord nozila YoKal, comment vas-tu, YoMinerva, YoWiPi qui est là aussi, Tatras qui est là Pugsama aussi, Herzag, bonjour youtube on pense à toi bien sûr très fort, Lanval, Krogar qui est là, Ed, Seb aussi qui est là, Deadshot, Titsakou, Ohario, Motu, je vous ai vu en feu dans le chat ça m'a motivé j'avoue YoAgent qui est là aussi, Kandi, Nathalie aussi Qu'est-ce que c'est, Mouchou que ça fait longtemps qu'on m'en bat-tu, Jadoliz aussi qui est là aussi, y'a YoKi qui est là aussi, Titsakou, Bisonours, Karambolage, ohlala YoJunkie, YoGimli Non j'adore que tu viens de voir tu m'en... YoBone, qui est là aussi, YoGlo Y'a des chiottes, ohlala, Première fois dans le chat Non attendez, j'ai juste un truc à faire Et la team de l'ombre bien sûr, là vous allez bien, bordel de merde Alors, j'ai un sub J'ai un sub à offrir en random de la part de Dim Oh Gaëlle, comment vas-tu ? J'ai un sub random à offrir avec les points de chaîne de Dim Attention ! Et c'est offert, oui ! Mais Drenal en fait c'est juste ma... Derrière c'est juste ma... Philippe Sioux, on tente des choses Merci Mouchou pour le dixième mois, bordel de merde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci Fab pour ton cinquième mois avec ton Prime, merci du fond du PEC Drakoromix, on essaye Ah on essaye, mais ça fait du bien, bordel de cul, là Bordel, on se détend un peu, là Et c'est le train de la hype en plus Alors désolé, désolé Kim, mais on est un peu occupé, on n'est pas que ça a branlé Rentre, on est un peu occupé S'il te plaît, merci Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise, oui J'ai supprimé un bouton dont j'avais beaucoup besoin Ça que je voulais Ça, 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 ça Voilà, nickel Parce que j'ai pété mon... Voilà, j'avais enlevé ça Hop, comme ça je peux le faire vite Oh vous me voyez plus Et au p'tit brugnon, comment vas-tu ? Merci Arzak pour ton troisième mois, merci beaucoup Non, parce que ça se dandine à la piscine, là Mais au bout d'un moment, à un moment donné, à un moment donné, quoi En fait, on est en VOD, on est en VOD, on est en VOD YouTube depuis tout à l'heure Faut peut-être se bouger le cul, bordel Mais bonjour YouTube, ça fait longtemps en plus, tu m'as pas vu Merci, gaga, gaga, comment ça va ? Moi ça va très bien écouter, je suis en pleine peau Je suis en pleine peau Ah merde, des fois j'ai l'impression que ça fonctionne pas du coup Hop, alors Ok, on est bien loin des 50 messages Ça va être mastermind, ça va bien mieux Le Covid m'a quitté Oh, en plus Lundi prochain Lundi soir prochain, je ne serai pas en RP Mais Je vis un truc Trop bien lundi soir Donc veuillez m'excuser Mais je serai dans un pur kiff Voilà Merci beaucoup, Azek, c'est adorable Je serai dans un pur kiff lundi soir Je... voilà, quoi Les déposes font des crocs, hein En vrai, sans mytho, par contre Attendez, hop Sans mytho, hein C'est mon fond d'accueil C'est mon téléphone aussi Parce que comme ça, en fait, les gens ne voient pas la photo de mon copain et moi Qui est en fond de... En fond de... D'accueil derrière Mais sur l'écran verrouillé, ils voient ça, en fait Voilà Je l'ai mis sur mon téléphone aussi Parce que je l'aime vraiment beaucoup Demain soir, Apocalypse Alors oui, pour ceux qui ne l'ont pas suivi Demain soir C'est le retour des... Des croûtes Euh... Sur RPZ Euh, sur RPZ, sur 21 Je suis fatiguée En one shot On précise En one shot On précise, quand même Vous avez les tweets qui ont été faits de la part de Baguera Jones et d'Orty Si vous voulez les checker Oh, je me doute bien Je me doute bien, Mouchouk Bah, il faut savoir, Dranol, que j'ai... Moi, j'ai très peu de photos avec mon copain On n'est pas... On n'est pas trop... Quand je prends ça On n'est pas effleuve d'émotion On n'est pas prendre des photos H24 et tout ça Et en fait, c'est une des rares photos Je crois que c'est la seule photo qu'on a fait ensemble Que j'ai en fond d'écran Voilà Voilà, voilà Ah, one shot, c'est one shot Luigi, oui Comme moi, par exemple, j'aurais pu revenir avec Kim en one shot Une soirée, bisous J'aurais pu Ouais, Dranol, je suis pas trop... Je vois beaucoup de tuktuk Ils sont en mode Hein, moi et mon copain ! Moi, je... Ouais, non Alors déjà, je n'ai pas le réflexe De prendre les photos Et je suis pas trop posée avec mon copain En fait, ça me met très mal à l'aise Voilà Je parle du principe que la relation avec mon copain Se passe dans notre intimité Et euh... Et voilà Non, bah Guérin, on a parlé cet après-m' Sur son live, Yuki Il est vrai, Dranol Quand on a vu faire ça, je suis à brûler de rire C'est fou, mais c'est vrai que ça fait très longtemps Que vous m'avez pas vu Je sais qu'Alex et Whippy me disent Putain, on remet la cam, on refait du blabla Parce qu'avant d'en prendre le RP Je faisais beaucoup de blabla Moi, j'adore papoter avec vous Et ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait Sauf que, petite histoire La caméra que je vous souhaite m'acheter Mais plus en vain, c'est pour le même Tout simplement parce qu'il y a pénurie de petits conducteurs Donc, il faut que je la précois en fait Sauf que ça me fait chier d'avoir 800 balles dans le vent Qui se baladent comme ça En mode, on ne sait pas où elle est Genre, il y a de la thune, on ne sait pas où elle est Genre, ce n'est pas un échange de thune Voilà, tu vois Arène, effectivement, des shots Effectivement, on se voit le 30 et 1er, Arène Dieu hérétique, comment vas-tu ? Mais oui, non, on bosse avec Alex et la jambe Sur ma nouvelle cam et ma nouvelle light Voilà J'ai le papa ours, comment vas-tu ? Voilà, voilà, on y travaille, on y travaille Peut-être que vous pourriez enfin voir que j'ai les cheveux rouges Parce que là, on ne le voit pas en fait Mais j'ai les cheveux rouges Pour de vrai Merci pour les follow, bien sûr Merci, merci On va pouvoir se décider Oui, je pense qu'on va pouvoir se décider Mais en fait, ça ne changera pas le problème de la cam Genre, on est bezed On est full bezed, en fait Ça ne changera pas, ça ne changera pas ce souci Rouge pétant, rouge foncé Rouge foncé, puisque de base Ma couleur naturelle est foncée Et vu que je ne décolore plus Pour ne pas me les baiser Du coup, c'est rouge foncé Rouge un peu auburn, rouge sang Mes cheveux, ils sont Pas pour le plan B Quel plan B ? Faut qu'on en reparle à gens Mermise, oui, ça se voit Je pense que ça s'entend à ma voix aussi Je pense que ça s'entend à ma voix que Oh, des burgers maison, bonhomme, mastermind, bordel Ils sont rouge foncé Pas rouge vif Rouge foncé, ouais Parce que je n'ai pas décoloré J'en ai pas de J'ai pas envie de décolorer Pour pas les rebouffer Ah non mais Même sans daltonisme Junkie Je pense que même ceux Qui n'ont pas de daltonisme Ne voient pas Il y a du laine, comment vas-tu ? Oui, ouviven ? Bien sûr Ça a été annoncé sur Twitter Par les concernés Un plan C Non mais toujours plus J'ai toujours plus Ça va me sentir Une serviette renforcée Avec un macaca Je vais voir flou moi Ah oui Ah oui Ah je Dis-nous ce qu'on t'emmerde en fait Dis-nous Je D'accord Nickel On en a là Peut-être même sur le balcon Le temps qu'elle la fume quand même Quand même Oui Du rugby Un rouge rubis C'est beau Un beau rouge rubis Peut-être latence faible L'air zag à retirer On en a là C'est vraiment C'est On en a là Plus rien à foutre Elle fume des clopes dans la cuisine Vraiment genre Ça doit faire du slip Il manque une vitre Ah non Là je ne l'avais pas vue Il faut coulir comme ça Alors si je cours là Ça va être compliqué Mais En fait dès que je saute Je jette ma clope Ah oui Putain fait chier Je donne qui Donc à la base Je voulais checker Ce que j'avais dans mon inventaire Burger Orange 4 2 et 3 Donc si je pars sur un 6 Il me faut 1 Qui c'est qui est Une mission de maintenance Et c'est parti On le transfert Oui 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 C'est vrai que moi Dès que j'ai décoloré J'ai perdu ma masse En fait Et là je suis en train de travailler dessus Mais il va falloir que je refasse ma colo Bien sûr Parce que Bon burn out Il y a 3-4 ans N'a pas aidé ma population De cheveux blancs Ah oui d'accord Ah oui non mais Ah oui non mais Ah oui non mais Ah oui Elle est vraiment chez elle J'ai des sacrées racines Il y a peut-être 2-3 mois Pour bien Tu vois Et j'ai recoupé mes cheveux aussi Pour bien Niquer les pointes Et tout J'étais en ligne depuis Oui Gaël Je cherche toujours à faire des missions Mais malheureusement Je ne tombe sur des Souvent j'en sais 3-4 heures du mat Et je tombe sur personne Ou avoir des nouvelles 300 Qui ne veulent pas jouer avec moi Qui est le level 20 Du coup je suis en mode Niquez vous J'ai de la base hein Prigo Je peux encore remonter je pense Yo Aïsushi ça va et toi Mais oui Gaël Mais souvent en fait Je fais ça hyper tard Je fais ça hyper tard Merde c'est pas dans la chambre Bordel de merde Mais il faudrait que je me cale Un moment avec vous En vrai Parce que j'aimerais vraiment J'aimerais vraiment Débloquer l'émission Sur Kayo Perico Qu'est-ce que j'entends Me dis pas ce que je pense Me dis pas que c'est ce que je pense J'y ai cru Je sais il y a un monde Il arrive en Il arrive en hélico Une semaine de repos Quand même pas Yo Florent comment ça va Quand même pas Très très tard Oui ce week-end Mon rythme de sommeil C'était 11h-18h Donc du matin 11h du matin bien sûr Le coco Ouais mais c'est pour ça Je veux trop Je m'ai tellement survendu Enfin trop bien vendu Du coup La Kayo Perico Que je veux tester 100% ça tient pas Ça me chiait la gueule C'était sûr Quoi ? Non ça dégoûte Ça dégoûte Oh Ça dégoûte Ça pèse si lourd Non Mais ça dégoûte Yo à la ronte Je me colore au henné Mais j'ai des racines Tellement Bah après le henné Si en soit tu ne le décolores pas Après ça n'a pas le risque au henné Moi je sais qu'il y a différents types de henné Où en fait si tu prends le mauvais Quand tu décolores Tu as les cheveux bleus Et ça te les défonce Avec la réaction chimique C'est pour ça que je n'ai jamais fait de henné d'ailleurs Parce que pendant une grande période de ma vie J'ai été très instable capillairement Il m'est déjà arrivé de passer en un week-end Merde Je fais de la merde Il m'est déjà arrivé de passer en un week-end De cheveux noirs corbeaux à blond Pour te dire Mais oui j'ai pas le sous-marin Je peux même pas l'acheter Ça dégoûte Bon j'ai pas assez de thunes Mais je peux même pas visiter la page de l'article Pour te dire Je vais juste faire un truc Je vais aller pisser Ouais je dois avoir fait l'émission L'émission qui doit pas fonctionner je pense Je vais pisser Hop Je vous laisse vous démonter les bras Sur cette musique Et j'arrive Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je suis mute C'est peut-être bien si on se démute Merci Frutos pour ton quatrième mois J'espère que tu vas bien Ils ont entormi Bref Bon On a fini La maintenance Hop nickel Le père Léo Est-ce qu'on est bien Ah j'ai pu accès Mon Ok Café Ok On est bien Antidouleur 4 Pansement 8 Pomme à 2 On est très bien Je suis une pharmacie Je suis en sain de Chami Comment vas-tu Bonjour à la team de l'ombre bien sûr Allez je redisparais Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 j'ai pas le souvenir d'y avoir été en tenue donc bon n'importe quoi quoi 24 c'est souvent une urgence en fait non mais c'est au moment où on l'achète en fait je me vois mal l'acheter en fait on y est allé avec tous mes véhicules on n'était pas en tenue enfin c'est samedi rien du tout un chelou et du coup toutes les âmes sont encore là bas on a tout bougé non tout est là bas et à ce on aurait dû bouger de zaka enfin pas usi en urgence on a fait ça propre avec jade mais l'ordre a été annulé donc on a tout reposé en fait ok merci je vais rien chercher là bas ça marche pourquoi j'ai son numéro elle est déjà bob aller il m'a peut-être appelé il m'a peut-être appelé pour que j'ai son numéro je sais pas merci je suis dit pour 32e mois en prime bordel de au végo et l'alb c'est ça non non oui je crois il a mis un message d'accord il y a une première insultant une fusillade et une carbonitza ouais ce soir c'est fusillade d'accord tu m'aussi fait si bon mais non mais non zvl qui enflamme le des fleurs avec ses 10 subs merci beaucoup merci du fond du pec merci beaucoup merci le soutien il s'est écarté je crois qu'il y a des fourmis dans ses assiettes comme ça ouais je suis pas sûr des fois je veux bien mais des fourmis 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 merci beaucoup vous êtes vl pour battu des fois des fourmis à des fourmis avec des s des fourmis des fourmis des fourmis au pluriel quoi des fourmis ouais des fourmis quand il y en a huit il y a des fourmis quand il y en a huit c'est des fourmis oui quand tu dis fourmis ça n'est pas j'ai l'impression que tu dis smarties mais quoi ça me fait penser à des smarties non des smarties ah ouais d'accord d'ailleurs il y a certaines fourmis tu les grilles ça fait des smarties ça croque sous la dent ouais peut-être je mange pas ça dégueulasse merci normalement bonne soirée à toi zvl bonne rediff moi c'est que je vais me poser cinq minutes avant que le boss arrive putain c'est quoi non c'est la dominator gtx on arrive ça marche c'est la dominator gtx je confonds on va faire 56 là en attendant non personne non personne comptabilité maximale t'as vu comme ils sont chauds aujourd'hui ah ouais ils sont chauds voilà moins de sucs mec t'as deux c'est la graphe une chèvre un alico ouais d'accord bonsoir comment ça va ça va et vous elana ouais miki j'ai ça a l'air compliqué qu'est ce qui se passe ouais alors il y a une enquête interne au lsos oui j'ai été tenue voilà et il y a trois noms qui apparemment seraient sortis vous jarod et joyce ouais le truc c'est que l'enquête normalement est fait parce que il y a quelqu'un qui est venu se plaindre au fdo qui ne faisait pas confiance à l'équipe du lsos voilà et du coup ça ça a ouvert la porte et en fait derrière donc ils font une enquête et ils nous et nos noms à nous donc à jarod et moi sont sortis pour des soins sous le manteau euh sachant que on est d'accord que je bah jamais 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 rien fait au grand max j'ai mis un pansement mon mari qui s'est cassé la gueule depuis la balustrade exactement voilà c'est tout ce que j'ai fait j'ai peut-être mis des pansements à droite à gauche mais c'est tout euh donc jarod je crois que c'est la même chose oui oui par exemple donc c'est vraiment de la merde et euh apparemment donc c'est les procs qui ont demandé une enquête d'accord et c'est le BE du lspd qui s'en charge c'est pas l'enquêteur interne de ce que j'ai compris mais pourquoi ce serait d'accord voilà donc euh je sais pas trop pourquoi mais euh mais apparemment tout ça part des proc en fait et comme on sait qu'il y a quelqu'un au gouvernement qui qui a rappelé plusieurs fois Gabriela que euh vous savez on peut licencier pour deux fautes simples hein par exemple voilà en nous en parlant de nous donc il pousse un peu à nous licencier donc là en fait euh cette plainte là aurait clairement ouvert la porte et il ferait d'une pierre deux coups pour pour nous niquer quoi Attendez il y a vraiment quelqu'un du gouvernement qui a rappelé à Gabriela qu'il pouvait même vous virer pour une faute simple il fermerait les yeux ? Pour deux fautes simples il rappelait ça mais en soit en soit c'est vrai on peut virer quelqu'un pour deux fautes simples mais ouais il rappelle une personne du gouvernement rappelle ça à Gabriela euh ça j'en avais parlé à Mike et euh et du coup euh je sais pas qui c'est voilà je peux pas vraiment euh demander à Gabriela entre guillemets c'est un peu trop oui 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 non 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 voilà mais mais voilà et vous avez été entendu ? non que dalle parce que ça j'ai l'info de Jarod parce que lui a été entendu par Gabriela voilà mais pas par euh par le proc bureau banquette ou quoi que ça non mais ce qui est quand même fou c'est que pour le coup c'est enfin vous n'avez rien fait ? bah oui c'est ça en fait genre c'est ça qui est vraiment abusé et ça prouve que juste c'est pour nous niquer quoi ah oui là oui totalement là c'est juste chercher la midi à 14h ouais c'est ça donc voilà euh voilà voilà un peu pour ça donc je voulais vous tenir au courant quand même et sinon je voulais vous demander est-ce que ce serait possible du coup qu'on fasse le deuxième événement du corte jeudi prochain ? enfin pas celui-là mais ouais jeudi après c'est faisable on peut pas alors j'aurais pas le temps sûrement ce soir mais on peut essayer de se caler ça demain euh non pas demain pas demain pas demain euh après demain plutôt après demain ok euh donc ce serait le jeudi 2, 13, 14, 21 ? ouais à voir oui on peut totalement totalement et en même temps on pourra totalement lancer les inscriptions pour la fédération de boxe aussi ok ok comme ça ça me laisse le temps de voir avec mon graphiste pour les affiches pour mettre ça en place pour mettre en place proprement le règlement et tout ça et je pense qu'on pourra lancer dans la foulée les inscriptions pour la fédération de boxe totalement ok ça marche voilà d'accord bah écoutez euh courage avec ce harcèlement moral du coup ouais ouais parce qu'on est clairement dans cette catégorie euh et euh vous vous mettez au courant de la conclusion de l'enquête s'il y en a une ? ok ça marche courage à vous Elena pas de soucis merci bonne soirée au revoir bonne soirée ah ouais non demain non ah ouais non demain non j'en sais un peu plus sur l'enquête euh de fond Ben ah vas-y raconte l'enquête a été demandée par euh... un des procs l'enquête g6 non l'enquête réalisée actuellement sur Elana, Jarod et Joyce pour soi-disant soin par-dessus le manteau sauf que Elana et Jarod nous ont jamais soignés, Joyce j'en ai pas souvenir non plus ben Joyce non plus je pense que même moi la dernière fois je lui ai demandé pour un pansement elle m'a dit d'aller me faire foutre tu vois moi le plus gros soin qu'a fait Elana euh... c'est euh... de mettre un pansement à Mingolas qui est tombé de la balustrade ah mais voilà mais tu vois même moi tu vois on a demandé en plus pour être sûr tu vois je suis allé voir Gabriela je lui ai dit je fais excuse moi euh... Gab on a fait une sortie euh... off-road avec Joyce on s'est fait mal est-ce que elle a le droit de me mettre un pansement est-ce que c'est... est-ce que... elle m'a dit oui oui elle a le droit un pansement ça passe poche de sang non par contre tu vois c'est c'est pas dans le cadre de son... de son... c'est pas dans le cadre quoi et ben en gros de ce qui m'a été rapporté par Elana ce serait le proc qui aurait demandé l'enquête bonsoir Milo ce serait le... un proc je sais pas lequel c'est un proc qui a demandé l'enquête sur eux et l'enquête est réalisée par le BE du LSPD ouais super et euh... il y a quelqu'un du groove qui a rappelé encore une fois dernièrement à Gabriela que de toute façon ils pouvaient virer Jarod et Elana pour euh... faute euh... faute simple ça dérangerait pas en soit ils peuvent hein dans la loi ils peuvent et Jarod est entendu par Gabriela mais pas Elana d'accord ok super je sais hein le proc 100% c'est euh... comment il s'appelle là ? euh... comment il s'appelle euh... putain euh... baltibaltou ouais c'est passé encore ? je sais même hein euh... il y a une enquête qui est mis sur Jarod et Elana et Joyce euh... pour soi-disant soin par-dessus le manteau sauf qu'ils ne l'ont jamais fait parce que même pendant la guerre des balas on a pas eu besoin de les appeler même s'ils nous ont proposé à partir du moment où c'est des médecins il y a pas de soins par-dessus le manteau je veux dire bah en fait c'est... s'ils ont une personne qui est blessée en face d'eux ils sont limite dans l'indication des idées quoi en fait en gros c'est... de ce que j'ai compris euh... ce qu'on a dit Ben c'est euh... ah j'ai demandé à toi de merde les pansements ils peuvent mais dès qu'il y a l'utilisation dès qu'il y a une némoirgie trop importante ou autre là ils sont obligés de faire appel à des soins plus complexes et là par contre merci Elana et là ça ne passe pas euh... l'enquête a été demandée par euh... un proc et l'enquête est faite par le BE du LSP et euh... il y a quelqu'un du groove qui rappelle assez souvent à... à Gabriela qu'en soit de toute façon Jarod et Elana ils peuvent les dégager simplement pour des fautes simples on me cherche pas... tu sais quand je me suis fait attraper là pour la fédée il y a... je me suis fait interroger donc par Baltibaltou et bon après on discutait on se connait assez bien donc on s'est permis de se tutoyer et voilà et euh... il me dit euh... il commence à me poser des questions sur euh... je sais pas moi hein... et j'en viens je fais mais euh... après je lui dis je fais c'est bien que t'aies quitté Erin mais bon à toi enfin voilà tu fais ce que tu veux c'est cool t'as refait ta vie avec une charmante demoiselle je suis content tu vois et en fait là il s'est bloqué tu vois il a dit... il a commencé à bégayer il a dit à l'officier vous arrêtez l'enregistrement il faut qu'on discute tu vois et... comment tu sais ? et comment tu sais ? les oreilles ont des murs euh... enfin... les oreilles ont des oreilles t'es censé savoir que quand tu te trimbales avec quelqu'un toute la ville le sont en 10 secondes quoi tu vois et la seule fois où il était vu avec cette personne c'est aux EMS et forcément bah il y avait Joyce il y avait Elana il y avait il y avait tout le monde tu vois et euh... il m'a dit euh... il m'a dit c'est qui qui te l'a dit bah de pfff je veux pas te le dire tu dois le savoir il me dit oui c'est Joyce madame Harper on vient de m'envoyer la... H1 vient de m'envoyer la BD mais ça reste dans un cadre euh... comment il m'a dit pas professionnel ou professionnelle j'ai dit bah en soit euh... et Pablo on s'en fout c'est une affaire à son prix oui ça marche attends je préviens les gars t'es vers le golf là les gars les gars les gars les gars voitures y'a une bagnole qui est en train d'emmerder Pablo donc prenez une autre voiture et on y va c'est une c-sport est-ce qu'il faut sur moi ? golf il m'a dit ? on va direction point Y direction point Y ok moi j'suis pas avec une voiture à nous hein j'suis avec ma buffalo j'ai pris la première minute que j'allais sous la main j'suis avec Chris j'suis derrière lui là ok point Y j'suis derrière lui non on va direction euh... direction life in weather direction life in weather ok direction life in weather ok il veut pas s'arrêter il refuse hein j'le pite ici sport quelle couleur ? enfin voiture quelle couleur du moins ? ça marche vas-y il va le toper près de life in weather tu m'as dit près de direction life in weather il m'a dit Pablo life in weather ok mais j'en sais pas plus ouais on part direction life in weather attends oui Ben ? entre point Y et life in weather point Y life in weather ok je le dis aux autres pardon répète il l'a topé et là je le cherche ils sont entre point Y et life in weather si bon vas-y ben j'appelle les autres je leur dis ça marche ouais on est d'accord je te rappelle si on les trouve j'ouvre les yeux hein ouais et les keuf pour life in weather apparemment c'est une ici c'est pas une une genre d'ici ils sont où ? je vais regarder dans les petits parkings je vois pas j'accroche une balle et du coup qu'est-ce qu'il s'est permis le gars ? il commençait à faire chier à Pablo il commençait à lui tailler un short et j'en passe oui forcément oui forcément mais oui putain je viens de la voir agent me l'a envoyé et euh elle est si belle la couverture j'ai pas de mots j'ai pas de mots Alex l'a mis sur son stream oh elle est insane la couverture oh ah mais je suis tard qu'elle est belle Taylor Brown ou non ? Tyler Brown c'est ça ? Ouais il me faut son numéro, je sais pas qui c'est. Faut que je passe aux EMS par contre. Bon attends on va te suivre. Ah la voiture elle repart pas là. Bah au pire monte avec les gars, va aux EMS et je m'occupe de la voiture t'inquiète. Yes, au pire vous êtes deux c'est bon ? Oui oui je suis avec Chris. Les gars vous pouvez emmener Pablo aux EMS s'il vous plaît ? Vas-y monte avec nous ouais. Je vais m'occuper de la bagnole. Le numéro de Tyler Brown. Ok je... Ouais faut que quelqu'un prenne la voiture de Pablo. Oui oui t'inquiète je m'en occupe j'appelle le Benny ça ne l'avance plus. Ça marche. Putain oui. Le Benny il est ouvert ou pas ? Oui. Oui Jim. On est près de Life Armada. C'est passé quoi ? En gros de m'expliquer Pablo vite fait au téléphone le mec commençait à le faire chier, à lui tailler un short comme pas possible du coup Pablo l'a pris en chasse. Et en fait Pablo s'est pris la... La truc là et la boîte on avance plus. Du coup j'ai appelé le bélis et les gars vont emmener Pablo aux EMS. Ok. Ok. En gros. Taylor Brown il nous faut son numéro, Pablo veut son numéro. C'est pas du tout qui c'est moi ça me parle de ça. Y'a pas dans mon répertoire. Ça me dit rien non plus. Non plus. Donc là aller choper son numéro euh... Un clic euh... C'est compliqué. Je prends une plaque et... Allez la couverture elle est insane je l'avais pas vue. Yo Fili comment ça va? Yo Cidia? Allez insane. Je... Bordel de merde. Bordel de merde la couverture putain. Je... Je suis un petit peu ému je vous avouer. C'est un nom qui est pas courant en plus. Ça me dit absolument rien. Bah nickel. Bah il va courant. Et le boss il est où? Non je sais pas du tout je vais l'appeler. Merci. Ah c'est putain c'est fou ! C'est fou bordel ! C'est fou ! Pardon pardon ! Ok, tout va bien ? Ouais, Pablo est aux EMS. Il est emmené aux EMS, ouais. Parce qu'il y avait la bite embêtant qu'il a pas même dû manger pleine balle. Et bonsoir, bonsoir. Et bonsoir ! Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Comment ça j'arrive ? C'est fou, 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 fou. Le tome 1, il faut savoir que je l'ai dévoré. Ah ok, on est bon. Sinon vous tout va bien ? Vous voulez que j'appelle les médecins ? Ah oui non non ça va, vous inquiétez pas, la personne qui a eu l'accident est déjà aux EMS, vous inquiétez pas. Mais tu te fous de... Ah ! Mais c'était mon véhicule ça ! Ah oui on a un problème, mais c'est quoi ? C'est pas le bon ? Putain de dépannage, laissez-moi, je la recule ta manière. Je fais bien. Bon ok, c'est pas un véhicule très cher, mais euh... Je tiens quand même ma fusillade. On a un état qui est allé, il ne doit pas valoir plus que 2000 bols je pense. Ah il est là, oui. Ah il est là, oui. Je m'en devrais être bon. Euh... Ok euh... C'est avec quoi du coup pour la voiture ? Bah je... Il va l'embarquer. Ouais, ça marche. Je la ramène au Benny's, je la répare et je vous envoie un message quand c'est moi. Ah ok ok. Ouais peu de problème. Allez on se retrouve au Benny's, à tout de suite. Chut. Laissez passer la dépanneuse. Yomina ! Putain de radar à chaque fois bordel. Je crois que c'est la première fois que je vois pas boss planter. Il a dû esquiver les flics je pense. Parce que le nombre de bagnole de flics qu'il y avait autour de lui, il a dû esquiver les flics par là je pense. Oui c'est sûr. Et puis bon, la paragon fait quand même du 220 en montée. Donc 220 tu donnes un peu d'un coulant pour éviter une bagnole, je pense que c'est plein dedans. Et puis maintenant avec toutes les bites qu'il y a partout sur les terres pleins... C'est hyper dangereux. J'ai trop trop hâte du deuxième aussi. Franchement si vous avez pas encore lu le premier, je vous le conseille énormément. Oh j'ai des drops de FPS en ce moment ? Alors que j'ai fait la mage hein. NVE j'ai mis en jour les derniers fichiers. Et bonsoir. Et bonsoir. Une petite réparation s'il vous plait. J'arrive de suite. Salut. Et bonsoir Ludwig. Vous allez bien ? Ça va et toi ? Ça va un peu fatigué mais... Mais faut dormir la nuit et l'autre veille. C'est pas vraiment que je dors pas, c'est que je me lève tout. Ah oui effectivement on est vu comme ça oui. C'est aussi compliqué. C'est plus tôt. Ouais ouais. Après se coucher tôt... Baf le... C'est plus compliqué aussi oui. Ouais. Mais bon. Mais ouf ça se passe bien la journée ? Bon la soirée plutôt. Oh bah écoute ça va. Je viens de me lever, j'espère que l'aparagon a pas pris trop cher. Qu'est-ce que lui est arrivé ? Elle a mangé plein de balles un... Tu sais les bits qu'ils mettent sur le terpen ? Ah oui. Oui Alan. Ouais vous êtes où ? On est au Bénise. On a suivi la dépanneuse avec l'aparagon. Ok. Eh bah... On arrive. Y'a Simon qui a déposé Pablo chez vous là. Ok. Ok bah je lui dis qu'on est au Bénise au pire puis on va tous se rejoindre là-bas. Ça marche ça marche. Je vais voir déjà l'état de l'aparagon et après on verra. Ouais ok bah on arrive. Ça marche à tout de suite. C'est vrai. Et voilà c'est tout bon. Nickel, merci beaucoup. De rien, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Putain je suis désolé je dois encore démarrer le diesel. Ah ouais ? Ah bah nickel. Ah toute mine. Pas grand chose. Plus de pain que de mal. Ah oui parce qu'elle a pris vraiment plein de balles le truc donc... Ah oui connaissant Pablo il a pris plein de balles. C'est pas merde. Et bon c'est plus de peur que de mal nickel. Bah après j'ai envie de dire autant que c'est que je ne pose pas. Oui. Et tant que votre collègue va bien c'est le principal. Oui. Et bah nickel. Vous voulez quand même que je refasse un check au cas où parce que c'est pas du tout. Euh je veux bien... Si jamais on sait jamais. Ça c'est jamais arrivé. Ça c'est jamais arrivé. Ça c'est déjà arrivé avec la tablette. Bah et de l'ouette là quoi. Euh... De l'ouette quoi. Des pansements. Ah non de l'ouette. Mais c'est quoi de l'ouette ? Bah de l'ouette c'est... C'est moi qui devait l'apprendre je crois. Elle a un bon année sur les esquivés mon gars. C'est quoi de l'ouette ? Euh... De l'ouette. Bah on est tout bon ça. Vous connaissez de l'ouette quoi. Bonne soirée. Bonne soirée à vous merci beaucoup. Salut tout le monde. Euh... Je prends la paragon sans trop chez moi. Ok. Ça marche. Ouais. Et donc c'est quoi ? C'est une pas mal ? Bah de l'ouette c'est... Non c'est euh... Un bonheur à conduire bordel. Elle est canon hein Motu. Elle est canon. Ah je viens me l'a montré après qu'Alex l'ait montré en live. Ah les canon de ouf. Un petit peu ému oui. Parce que là il y a une émotion en plus. La première j'étais trop contente pour Alex. Là je suis trop contente pour Alex. C'est en même temps. Je vois la petite Kim là. Elle est comme ça là. Elle est sur la couverture. Elle est plus faite la petite Kim là. Elle est plus faite là. Il est peu parti. NanI bala. Ouais avec Alan et Milo je pense qu'on va aller se mettre Faurea. Ils se mettre où ? Faurea. Pourquoi ? Pour attendre le gars. Il va venir chercher sa caisse. Mais Pablo m'a dit tous à la villa. Ah ok, bon ok, sans marcher. Donc au pire, on voit avec Pablo aussi pour ce call là tu vois. Je vais l'appeler. Ça marche. A chaque fois je me trompe putain. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Pardon, excusez-moi. Je ne suis pas oubliée. L'intérieur ? Impeccable. J'essaye d'avoir du monde mais à part vous, personne n'écrochez. Ah vous êtes tous sur des trucs. J'ai pas besoin, juste je voulais voir. J'ai fait gagner une course poursuite à la police. Je me suis douté, quand j'ai vu que t'avais mangé le poteau, t'as dû esquiver une balle de flic non ? Ah non non, en fait l'autre il essayait de passer devant. Il avait, en gros je l'ai bloqué une fois, il est reparti. Du coup je fais ok tu joues, on va jouer tu vois. Donc il passe devant. Bah du coup je l'ai envoyé sur le, bah tu vois là où la paragon était stoppée. Bah lui il l'a pris en plein côté. Et puis il a volé par dessus quoi. Ouais avec la paragon effectivement. Mais elle avait pas grand chose, ils m'ont dit. Ok. Donc j'avais pas les clés, je te l'ai mis dans le garage. Du coup bah... Du coup bah lui euh... On va le retrouver pour avoir une discussion. Il m'a taillé un short. J'étais là, dehors. Ah c'est devant là qu'il t'a taillé un short ? Ouais ouais ouais, il est passé à 2mm. Ah oui d'accord. Justement Anibal était appelé ou pas par rapport à son idée ? Ouais ouais ouais, je lui ai dit que ça servait à rien qu'il venait là. Il y aura plus tard. On le trouvera bien de toute façon. On le trouvera bien de toute façon. On le trouve tout le monde. Mais du coup il est en CP, il a taillé un short devant la ville. Ah bah nickel. Oui. Oui, je disais qu'il faut qu'on trouve à faire une espèce de QG ici. Ah pardon, bonsoir chéri. Je crois que j'étais encore au téléphone. Tu veux qu'on revende la villa ? Est-ce qu'on va pas arriver à mettre tout le monde ici ? Euh non mais sans parler de mettre tout le monde ici. Mais si je ferai ici de... Que tous les rendez-vous quand tu te lèves par exemple se passent ici ? Mais en fait il faudrait un peu plus s'occuper. Ici vous avez de quoi vous amuser, rigoler, vous baigner. On peut protéger, enfin on peut faire tellement de choses. La villa c'est bien mais tu sais plus vite, il faut changer les habitudes. Ouais, carrément. Et pourquoi ? Il a envoyé des cartels dans mon bureau, dans mon parking. Monsieur Benson avait pas dit que c'était qu'une seule fois qu'il... Dans le parking il avait de la chambre visible. Il dit ça, il dit ça, il dit ça, tu payes et Benson il fait à chaque fois. Benson il dit quoi, tu demandes, il dit oui combien t'as ? 3 millions, je prends un. Le QG de la fondation tu vois, comme il y a déjà ton nom dessus. La fondation elle est un peu par là maintenant mais pas loin. Il est allé dire autre chose. Excusez-moi. Comment c'est ta phrase autrement chéri ? La fondation pour l'instant sert à rien. Oui bah... C'est parce que tu vas pas le travailler en fond mais c'est pas grave. Mais là en fait le truc c'est qu'il est vachement vachement à poil en fait. Si tu le mets là. Vachement à poil de quoi ? Non non mais j'étais pas là. Non non non. J'aimerais juste que cette ville là devienne un peu une quartier générale. Il va devenir plus ici pour ceux qui a la villa. Par exemple. Tant qu'on a pas besoin d'utiliser l'envoyé du cartel. Oui. Maintenant quand on a besoin d'utiliser l'envoyé du cartel. Et moi je répète et je le redis. Qu'est aller chercher des voitures n'a aucune rentabilité. Et j'aime parler avec Jim pas plus tard qu'hier. Aujourd'hui en vrai. La dernière fois qu'on a vraiment bossé à la Mano. C'était il y a... D'ailleurs les voisins. Putain elle est au Jim. C'est pas. On a laissé ou Dano ? Non mais il était là tout à l'heure mais là je peux. Elle est partie bossée je crois. Et les dernières fois qu'on a bossé vraiment. C'est à dire combien de temps ? 6 mois ? Quand on a la drogue non ? C'est pas ça ? Non mais peut-être qu'en ce que ça a été dire. Et si les armes au début. Mais depuis on n'a jamais charbonné. Ça n'arrive plus l'écharbonnage. Tu sais la drogue. Les points positifs qu'il y avait. On bossait tous ensemble en même temps au même endroit. On a vincé un convoi. Soit c'est pas très grave mais... Quand les voitures il y a une journée qui a été rentable. Mais c'est vrai que... Je suis d'accord. C'est... Je ne sais pas pourquoi. Je continue à essayer de dire. Ne faites pas ça. Et la réponse est oui oui Miguel. Allez viens on va les faire. Donc la chose que je vais faire. C'est qu'à partir de maintenant quand je dis quelque chose. Et que c'est pas écouté. Je vais flinguer les gens qui ne m'écoutent pas. Parce que c'est la folie de Minervais. Que je dis il n'y a pas de rentabilité. Proposer autre chose ou faisons autre chose. Et que la réponse est oui chef. Et je tourne le dos. Allez viens on va faire les verses de ce qu'il a dit. Donc si c'est pour faire ça. J'ai montré que je ne suis pas de bandero. Et celui qui fait les plus c'est quand même Jim. L'inerve quand il dit que ça. Bref. Ce que je peux mettre un avis boss. Oui je peux mettre. C'est vis-à-vis des supérettes. On n'est pas tous des pilotes de ouf. Donc moi je sais que quand j'en fais. Une fois sur deux. Je me fais choper. Donc c'est pas super rentable non plus. Mais c'est pas des problèmes de faim. Les problèmes de faim c'est qu'actuellement. On bosse autant à la mano. Que les franciens télétravaillés. Depuis que. Donc quand j'attends. Oui on n'a pas d'argent. Oui c'est normal. On m'a dit. Oui Miguel. Oui. Et c'est vrai que. Comme toi tu bosses pas. Popopop. Tu me fais les supérettes. Celui qui ramène plus. Calme nous. Ah Mike m'a dit. Vous dire qu'il devait. Il a déjà fait régler. Il va être absent à peu près 15 jours. Voilà. Donc. Il a dit qu'il revient vite. Il a dit qu'il revient vite. Il y a dans quelques jours quoi. Après je parlais des français. Mais les français c'est tous des bottes. Alors oui. Je les désestais. Des véritables bottes. Pas des vrais gens. Oui. Ça énerve les gens quand j'ai dit ça. Mais on m'en fout personne maintenant. Bref. À quel moment on va récupérer. Les chins. Ce soir. Ça arrive. Ça arrive. En fait. J'ai envie de piquer les business des briefs. Pas pour le garder. Juste pour me balader avec des carriaisons complètes des drogues que j'ai livré lors c'était. Yoli Lou. Ah let's go. Je crois qu'on peut récupérer. On a les gens. Bon c'est où ils sont. Et non je sais pas. Alors moi ce que j'aimerais. C'est qu'on arrive à prendre les plis. Qui est. Déjà au niveau de tonneau n'est pas mal. D'accord. Les blanchiments. Et bien géré. Nickel. Maintenant. Il faut qu'on arrive à trouver. Les façons de fonctionner en groupe. En convoi. Régulièrement. Et lorsqu'on n'a rien à faire. De se retrouver. Ensemble. Ici une QG. Ok. Après il y a un monde où j'appelle les Lost. Ils disent que les chiens sont vides tout le temps. Tu penses que nous on peut ramasser. Ou il faut des compétences particulières. Non les chiens à l'époque. Mais avant que je rentre à la Manon. On avait fait une journée à plusieurs mois. Il y en a que j'étais là-dessus. Maintenant les a testé sur 100. Ouais. J'étais avec Team je crois. J'étais avec Team je crois. Avec le principe. Il faut tout compléter. Il faut juste. Poser. Pour le matériel quoi. Pour moi tuyau. Je pense qu'il y en a. Ils en ont ramassé. Dans mon dos. A l'époque. En fait. Si j'appelle les Lost. Pour lui dire. T'inquiète. T'amène d'oeuvre. Il est mon ou il me dit. Non on n'a pas besoin. Oui. Il faudrait qu'on trouve les chiens. Qu'on récolte. Qu'on lui amène. En mode cadeau. Hey. Ça sera temps. Paye. On n'est pas sûr qu'il paye en vrai. Après on a ça d'aube quoi. S'il paye pas une gramme. Il faudra réussir à trouver les champs quoi. Il faudrait la spot. Oui. Il faut filer les waves. Filer les waves. Tu peux pas. On monte les objectifs filer les waves. Ça se fait un peu de partir avec des vannes ou des trucs comme ça. Ça va se voir. On fait ça. Non je veux qu'on file les waves. La voiture volée. 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 Tout nous discrète. On fait ça. On s'en fait. D'où viennent les vagues. On va surfer sur la vague. On va surfer sur la vague. Pour savoir d'où viennent. C'est ça. Où ? Il est. Il est. Il est règle en problème à la villa. Il arrive. Bon. On va récolter toute la dose de le centre. Ah. A part. Hannibal a dit. Il faut filer déjà. Il est déjà prêt. Moi je dis pas. Tu me dis dans sa minute. S'il faut que j'ai fait arrêter une clochard en magasin. Bon. Il fallait découper l'ordre. Conférations. Surface. Le type là. Qui est un maire des pablo tout à l'heure. Oui. On le trouvera le cas. Se t'inquiète. On s'en fout lui non ? Il est à la police. Et il va être sous protection pendant 12 semaines. Il a aussi mérité de toute façon. J'ai un peu plus d'infos aussi. Par rapport à l'enquête. Qui vise. Jarrod Elana. Et. Et Joyce. Oswemus. Tac tac tac. Que je reprenne ça. Voilà. L'enquête a été demandée par un proc. Et elle est réalisée par le BE du LSPD. Et il y a quelqu'un au gouffre. Qui pousse. Gabriela. Un licencié. Jarrod. Et Elana. Même pour des fautes simples. On est chez le boss. Pour info. Qui ? Ok. Quelqu'un du gouffre. Je sais pas. Elle m'a pas dit plus. Elana. Elle sait pas. Bon. Si jamais. On soit pas à ce moment là. Quelqu'un du gouffre. Et qu'on tombe dessus. On sera déjà camouflé. Petit coup de couteau. Ok. Ok. Bon. Tout le monde rentre. Se change. Vous récupérez. Faites des équipes de. 2. 4. Et 6. 8. Et 10. Impegables. Des équipes de deux. Je veux qu'on file les waves. Allez. Ok. j'ai dit filles les waves ça veut dire vous ne faites pas comme les speedy sur une supérette vous vous mettez pas dix mètres derrière ouais non c'est que si c'est important de lire mal et allez à la visible je vais m'échanger fait les plouf plouf de qui est avec qui chris sont sur les deux ou quoi tu veux bien n'importe ça a bien marché hier les deux vous laisse 100% qu'on n'y arrive pas déjà quand je leur dis oui et ça serait bien d'arrêter les voitures c'est par un table 100% j'écoute déjà pas je comprends que pablo des fois s'énerver oui éviter de ça d'accord vite faisons l'inverse pour faire chier miguel et je pense pas que c'est forcément de cet esprit là c'est juste par rapport aux préférences et en fait je leur demande pas leur préférence c'est pas les ici c'est pas c'est pas disney non j'ai clairement pas une de princesse je sais pas tu veux tu vas aller avec qui pablo je te laisse avec miguel je m'en fous moi en rue à la limite je m'entends personne ne prend miguel vient de dire que personne le prenait mais il a oublié que je le prenais des fois mais c'est quoi je le prends vas-y bah vas-y voilà bah pablo te prend voilà pas de voitures volées on fera la nôtre si non 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 je vais il faut qu'on aille la poser mais c'est la mienne celle ci et ma femme Allo ouais t'es vilain ouais j'ai la vilain là ok bah j'arrive ok en gros en gros ce soir la mission c'est de filer les on file les vagues c'est vrai pourquoi ils ont fait un truc avec une voiture ça marche ok ça marche mais je suis à la vilain ça marche oui vous êtes âgés d'accord oui de vêtements je te rejoins la villa aller c'est non tu peux aller te faire une culé ok mais tu peux prendre un oeuf la poule la vache ou un pistolet valet des tours ou ils me demandent pas ils comprennent rien ou ils m'appellent juste pour me dire tu penses que j'ai pris un neuf millimètre conno de merde j'ai un peu vraiment plus juste une année là il faut qu'ils demandent est ce qu'en tant qu'est criminel je me prends une pistolet c'est une histoire d'équité pas trouvé ils vont trouver leurs marques après mais c'est pas des marques il faut trouver c'est du bon sens là ça dépend des fois il faut qu'on a un neuf des fois c'est moi qui le calme quand il dit oui tu sais on devrait en tuer la moitié et ça permettrait de faire du sang neuf j'ai vu finir par le croire ça c'est vos problèmes non c'est pas ce problème c'est vos discussions les problèmes c'est pas ça les problèmes c'est deux points ouvrir les guillemets comment ça se fait que ce sont devenus des princesses qui chouinent pour rien et qui j'aime content j'en ai l'argent pas content ah mais j'ai plus d'argent mais tu venais dépenser un million à me j'en voudrais plus mais ta gueule bosser c'est dingue chef oui et t'as pas bossé et si je te prouve que j'ai bossé plus que toi ah merde et oui bisous c'est quand même moi je suis chef merde ah oui et je pense qu'en plus j'ai bossé plus 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 des supérettes que la normale et moi je me suis même pas choper et c'est que tu es super miguel c'est pour ça je suis fourbe pourquoi il est passé une boutique et le pavreau bah pour se changer ah oui je suis bête remarque oui bah il aurait pu changer la oui bah oui la maison attendez monsieur le taxi oui tu vas me payer un petit pourvoir quand même nickel je pense que tu payes avec les fiacs ah ça oui bah là c'est compliqué mais oui c'est vrai que tu as pu changer yo bonjour monsieur on va ce soir faire soirée filature c'est que j'ai cru que c'est à nibel non seulement on va faire filature des wavé je veux savoir où leur chat ok et quand je vais le savoir on va leur piquer leur chat pour faire un business supplémentaire oui pour leur rendre au lost et c'est pas bête mais après les lusts ah oui je savais pas je crois qu'ils avaient les mêmes chambres moi avec les lusts les mêmes chambres ? bah peut-être qu'ils vont les partoucher hein ouais bah ouais ils couchent ensemble quoi mais c'est quoi les rapports avec les scrutés ? bah la saucisse ? bah ouais quelle est la forme de la saucisse chérie ? c'est une bite et voilà il faut pas du chier donne ton cul ah oui non non bah oui pas loin de venir non mais peut-être dans ceux des vagues ? évidemment je m'as compris un peu un peu ouais bon donc tu fais équipe avec Kim et on commence avec elle on fait six équipes des deux voilà c'est cinq des deux parce que là et des sports et on suit les vagues et je vais mettre ma tenue invisible violette hier on a failli se faire plomber par les vagues haussées alors violet c'est peut-être pas la bonne idée actuel hier vas-y montre-moi ta tenue du nord hier il était en tenue violette et tenue violette et on est en voiture et ils m'ont dit oh regarde je crois que les vagues haussées on essuie et les vagues cherchent les ballast et je dis mais dégage de là il me dit pourquoi on a des cagoules merde et j'ai vu qu'on allait se faire plomber la gueule et on a pas voulu c'est une xs début de semaine chaotique à saint-andréa je prends la branche et mon désir je suis alors qu'est-ce qui s'est passé chérie oui c'est dans l'article du oui ça je suis dans l'article du oui il est ensuite 21h20 lorsqu'un homme sonne à weasel news il se présente cordialement la personne de l'accueil ne passe pas par quatre chemins elle est venue pour essayer de trouver une personne que nous appellerons madame t et l'enlever pour un objectif précis c'est moi ça oui malheureusement pour lui madame t n'est pas là en revanche après quelques discussions monsieur elle finit par arriver de lui-même aux weasel discute durant quelques minutes paraissant une éternité avec le ravisseur avant d'être emmené dans une voiture monsieur elle ah oui je sais pas pourquoi je oui il s'appelle pas lui lui qui s'appelle balthazar le ls pd quadrille la zone tout en se maintenant à une relative distance que je qui le précisons n'agissait pas seul mais de concert avec d'autres personnes une question personne des peurs de se faire défoncer la gueule en parallèle en plein sud des coups de feu retentissent c'est vrai qu'hier c'était un peu dinguerie oui mais elle est exceptionnelle ta tenue et ouais t'as vu ça fait bouseu du nord j'ai vraiment envie de savoir si tu couches avec ta sœur tu veux pas savoir la réponse non je veux savoir c'est alors que deux à des vies du armé masqué sur j'y en fait une fois plus pour se reparler de la voiture du ls pd ça c'est nous ça c'est oui oui c'est oui c'est oui oui voiture numéro une on est parti let's go et il est aussi bon il faut que j'aille faire une tenue on l'a cité deux fois dans l'article du weasel c'est beau c'est beau comme j'ai mis ma tenue du nord il faut qu'on essaie de chorer une voiture du nord moi j'avais pensé une voiture qui peut être dans le nord comme dans le sud non une non on va essayer de choper le sultan c'est vachement bien comme caisse à voler ces quatre places c'est une meilleure quatre places que tu peux chorer bon en attendant on va prendre ça mais on va vite changer de bagnole dans le nord je reconnais ça c'était gratuit non du tout c'était justifié je suis persuadé qu'elle avait sorti une arme ah oui totalement elle avait sorti son sac à main il y avait un parpaing dedans tu l'as pas vu ah bah oui non 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 mais j'avais repéré quand même la queue de billard qu'elle sortait de son sac à main effectivement c'était très louche j'avais pas envie de me faire mercato head tu m'étonnes ou alors lui j'ai failli l'envoyer dans le décor je vais te dire plus t'as une voiture de merde et moins c'est capté c'est ouf devant le whistle on avait une voiture lambda genre type washington ouais ouais c'est nickel ouais faut essayer de prendre une voiture de chiottes mais qui sous ses airs de merde avance quand même un peu tu as du coup c'est vrai que les breaks avait l'air pas mal mais mais le truc c'est que ça n'avance pas ce que les mecs s'ils vont à leur champ ils vont ils vont tracer tu vas ils vont pas nous attend à toute façon se positionnent autour de chez eux putain c'est précisément chez eux déjà je crois que c'est en 82 09 ou 82 08 je sais plus je crois qu'on va prendre le break familial tu sais qu'on aurait pu se mettre en maillot de bain à la plage ouais pas con remarque ça ce genre de caisse dilettante c'est électrique ça fait pas de bruit c'est une surge qui est pas électrique la dilettante c'est la surge qui est électrique je crois que celle-ci est électrique aussi je crois que la dilettante électrique derrière c'est pas ce que tu cherchais ah non derrière c'est une prairie pardon attends c'est ça que je cherchais au départ ça ça envoie du lourd très vite non non c'est une sultan ah sultan c'est 4 places et c'est vraiment la meilleure 4 places que tu peux chorer mais ouais en vrai on aurait plus faute à la plage euh bah vas-y mais moi attends je vais mettre un peu d'essence pour moi précisément les vagues sont en 82 08 alors attends mais on va pas aller directement là bas quand même tu veux qu'on sorte la tenue maillot de bain oh bah tu sais moi j'ai juste envoie mes vêtements ouais mais ça sera moins grillé tu vois je pense si on se met une petite tenue maillot de bain qu'est-ce qu'il est ? attends faut que je t'envoie un truc que moi vous voyez à l'âme pourquoi ils font ça je comprends pas mais pourquoi c'est horrible c'est ça les vrais cheveux de Simon ils ont mis des pirouques tu crois j'ai une question de Jim c'est est-ce que c'est ça les vrais cheveux de Simon alors je pense pas qu'ils aient poussé si vite quand même ce serait fou mais la couleur est pas mal la couleur est pas mal du tout la couleur je crois qu'elle est pile poids allez ça lui va bien en plus à cette petite brosse elle est vraiment pas mal hein incroyable hein donc ça c'est un cosplay du nord c'est ça ? euh alors bah faut pas faut voir la tenue après mais ouais y'a moyen qu'ils s'appartent dans le nord après ouais d'accord nous on va voir pour peut-être se positionner sur la plage en incognito euh ok bah nous on va bouger je sais pas où là on va changer de vêtements ça marche ça marche on s'est en courant ouais allez à toute à toute parce que comme ça je me dis tu vois ah ben m'a appelé comme ça je me dis si on se met en maillot de bain ouais ouais ah bah nickel si si j'ai une tube de piscine si on se... oui ben oui euh vous êtes à quel zib qu'on se mette pas à côté ? euh nous on va voir pour se poser sur la plage comme ça l'aimine même si on a pas la bagnole on a juste à vous... donner les infos on va se mettre en maillot de bain tu vois ok donc vous ok faut que je vois avec Miguel où est-ce qu'ils se sont placés et y'a qui d'autre déjà ? Alan et Simon Minot ok vas-y bah je vois avec eux ça marche euh après elle est plus bronzée de nuit c'est peut-être baiser non ? elle est quoi ? bronzée de nuit c'est peut-être baiser non ? nan 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 on fera genre euh... on est déjeuner et on boit des bouteilles sur la plage oui vous êtes placés vers où ? je sais pas je crois qu'il y'a tout le monde partout c'est à vous la voiture c'est un permis mais non mais nous on est pas encore là nous on va se poser sur la plage comme ça on vous donne les infos en direct ah d'accord nous on est dans une petite ruelle vous êtes... ouais mais quelle petite ruelle ? et à côté de l'autre ruelle ? le principe de la ville c'est qu'il y'a plein de ruelles oui on est dans Cortez Street 80 000 et 8 500 8 000 mais vous êtes loin non ? on est loin on est loin on se rapproche petit à petit mais y'a des gens ah oui vous êtes à pied ? ah vous êtes en voiture ok mais y'a des gens y'a une voiture sur le permis avec et... non parce que pour moi ils sont en 82 08 non ? pour moi ils sont en 82 08 oui ah oui on est loin putain bah oui vous êtes loin ça veut dire qu'il y'a quelqu'un qui est sur un toit en train d'essayer les pieds justement c'est pour ça que nous on va se positionner vers les trucs genre 82 03, 82 04 il y'a le skate park dans le parc et tout on va se mettre par là voir si on voit des trucs y'a un mec en vélo en plus il est chouf y'a un chouf en vélo ? c'est pas un mec qui deal ? oui bah je pense qu'il fait les deux ce con il fait chouf il est en 82 12 82 12 alors je te préviens nous on est en tenue de piscine donc on est pas discrètement y'a un mec qui fait les allers autour en moto y'a un mec qui nous a pris ouais bah c'est un dealer ça se trouve peut-être qu'il chouf mais c'est un dealer je pense masque par vous ça va sûrement essayer de nous taper mais il est pas pris lui alors on est pas du tout en tenue chérie non bah t'inquiète pas que moi je vais les calmer alors oui tu pourras dire à l'instant que putain de merde on sort toujours avec les 9 minimum ça me parait logique ça mais ça dépend nous quand on fait des bagnoles on sort pas les 9 ni quand on braque non plus on fait pas les 9 pfff oui bah à un moment donné je comprends que personne nous respecte si on a pas des... tu vois ah oui non mais j'entends je suis allé j'entends à un moment donné tu... on braque 109 on braque quoi avec un coup de peau américain oh ça dépend j'arrive bon 92-12 le mec il s'adonne quoi oui qui c'est qui quoi Pablo aïe 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 bah après si Hannibal veut gérer maintenant et 750 il gère de toute façon on est sûrement bleu de toute façon on est sûrement bleu parce qu'une voiture avec un feu éclaté c'est de la merde à toute toute attend je vais... je vais choisir celle-ci elle est pas grillée ça ça fait... c'est parfait ça donc là il y a un gars vers 92-12 on va essayer de passer tranquillement pour pas cramer leur couverture normalement je t'ai mis le point un mec masqué qui les aura peut-être cramés donc on passe doucement en mode on est du quartier on habite là comme ça on repère s'ils ont besoin d'aide ou pas et après on ira se pousser sur la plage je pense oui t'inquiète moi j'ai le 9 écran d'arrêt ok de toute façon on m'a dit qu'il faut que tout le monde prenne un 9 on va peut-être pas rentrer dans leur quartier non 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 il y a une voiture bizarre sur le coté nous derrière impossible sans besoin de se changer la boutique elle est loin tu veux qu'on te gare ici ou... attend bah là c'est assez loin de chez eux ils doivent être par là après on peut y aller à pied mais si on a besoin d'une bagnole c'est bon quand même ils sont en 82.08 attend tu sais quoi on va passer par la plage tout feu éteint c'est clairement pas l'histoire ça Jim si 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 en fait le but c'est que en fait on va longer la côte évidemment et on a développé Ah mais y'a un truc de sport ! C'est vachement prêt quand même. Ouais. On se pose en mode couple sur la plage ? Ouais, je pense. Allez vas-y. On voit quelque chose ici ? Non, on est encore pas mal loin. Vite fait, le truc c'est que s'ils prennent des bagnoles, on les voit pas partir quoi. Bah là non. Là on est pas assez près. Parce qu'ils partiraient, c'est pas cette rue là, c'est la rue encore d'après, donc ils partiraient je pense. Ok. Alors est-ce que je vais chercher la bagnole pour la rapprocher ? Bah sinon on a pas de casse... Est-ce qu'on peut la foutre là qu'elle est juste derrière là ? Si si si, je vais la rapprocher. C'est très risqué on voit rien, parce que... Là nous on peut pas taper. Faut que les autres soient prêts. Soit pas loin, comme ça on donne les calls. Mais euh... Parce que là en soi, nous on est un peu inutile. ... Putain je vais rien voir d'ici. Oh quoi que... Oh quoi que... Putain on voit que dalle. C'est plus du cul. Oh fais chier ! Ouais de là au chier, on a pas vu sur la ruelle, il y a un immense... Par contre un truc de tennis sur le côté. Merde. Viens voir si tu veux mais euh... Oui. En gros la rue elle devrait être juste sur notre gauche là. D'ailleurs les palmiers je pense. D'accord. Mais euh... Regarde on voit rien d'ici. Là euh... On voit clairement rien, on peut pas dire si c'est quelque chose par ou pas. Ouais c'est compliqué. Bah on peut voir si ça part par la plage quoi. Enfin par ici. Ce serait bizarre partir avec un man sur la plage, c'est encore moins indiscret. Après tu vois s'ils partent par l'eau j'en sais rien du tout moi. C'est vrai que s'ils partent par l'eau et qu'ils font des livraisons de nuit euh... Ah peut-être mais de ce que m'a dit Miguel il y avait des vélos et des motos qui traînaient dans le coin. Donc euh... Faut pas qu'on s'approche trop non plus pour se faire cramer. Ouais. Il y a Ben et Chris qui sont en 82-21. On a un parquet. Si jamais ça part. Ou alors on change totalement de plan et on va se placer en bagnole quelque part. Hummm... Tu en penses quoi ? Potentiellement ouais. Après moi je mettrais, tu sais je carrerais bien la rue, la caisse dans une ruelle. Et on se mêle à la foule en mode j'achète des glaces tu vois. En quelle tenue ? Bah comme ça. Ouais je pense. En mode touriste où on se balade. Avec mes tatouages c'est pas discret Jim. Bah euh n'importe qui a des tatouages après. C'est vrai. Mais oui c'est clairement pas laisser avec mes tatouages. Attends je te fais ça Maxime. Oh non. Oh non. Ah ah. Ah oui vraiment. Ouais ça fait planter tout le monde. Attention. Spotify. Spotify c'est l'application est vraiment fait avec le cul. J'suis désolé de le dire je vous utilise depuis des années Spotify mais votre application elle est codée avec le cul bordel. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. H'enfin de là-bas. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. gare la voiture là en mode parking c'était quoi le truc sur le côté là c'est une bifta c'est souvent des mecs quand on est sale dans le coin c'est une voiture de blèche par contre tu as vu le mec qui était au téléphone en vélo non j'ai pas vu mon téléphone seconda pablo ce que mingual et pablo ont décroché je vais remettre un peu d'essence quand même dans la voiture parce que si on veut partir c'est la merde je vais utiliser mon bidon et puis nous on va se poser je sais pas si on se change ou pas parce qu'on doit taper là après on n'a pas tapé remarque on a juste à guetter mais oui exactement de base on n'est pas censé taper alors nous on a la vue donc pas directement sur la sortie de leur quartier mais la ruelle qui passe devant donc s'il ya une voie d'hier on est au niveau du parking les murs depuis des sens 82 10 tu vois ok c'est pas grave monte jim au pur on va faire encore on va changer on va se mettre en tenu incognito et on va se planquer en bagnole quelque part et nous on voit que si vraiment il ya un véhicule qui prend la rue c'est que ce soit 4-4 ou autre on le verra nous nous verrons pas ok non parce que de base on s'était mis en mode plage avec jim et on voit rien et tout de la plage et voilà les pablo ont décroché nous il m'a dit qu'on devait de guetter ouais il m'a dit pas de continuer de regarder en fait le truc du call de maillot de bain si on n'est pas la plage ça sert à rien parce qu'avec mes tatouages beaucoup reconnaissable oui bah tu m'étonnes après ce qu'il ya après ce qui je sais pas si peut-être qu'on est la sortie de chez eux tu vois mais c'est trop ramé ouais voilà c'est trop compliqué c'est c'est chaud en fait nous déjà là je te dis là où on est je pense que et c'est bien mais bon s'il y en a qui passent sur la plage et qui voit deux gogoles assis ils peuvent peut-être se poser des interrogations tu vois bon après on va profiter de la plage mais après on est bien on est sur une terrasse avec plein de chaises tu vois si on est quasi inaperçu tu vois vous êtes en tenue inconnue toi ouais ouais on est en tenue t-shirt manche courte jogging enfin short tout ça en mode plage quoi peut-être le truc c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui tournent aussi pour dealer bah ouais c'est ça là pour l'instant on n'a vu personne nous on a croisé une bifte à rose et merde là pardon jim on a croisé une bifte à rose et un vélo ah ouais nous dans la rue il y a personne et Miguel m'a dit qu'ils avaient croisé une moto aussi ah ouais bah écoute toi faut voir et ouais après nous on bouge pas on attend on attend savoir si Miguel et Pablo reviennent ou dès que vous êtes en place ou au pire si vous trouvez une place tu me dis ça marche non je vais faire le plan et je te dis vas-y pas de soucis vas-y à toutes mais c'est mon chaton je suis parti non je suis parti ok 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 on je suis parti ok 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 Oui chérie ? Oui et vous êtes posé ? On a abandonné le truc plage, on s'est rechangé, on va se positionner, on a fait le plein et on va se repositionner. On essaie de savoir où, d'avoir une bonne visue mais c'est compliqué en vrai, c'est vraiment devant chez eux donc on va voir avec Jim où est-ce qu'on se pose. Sinon j'ai une putain d'idée, tu me fais confiance. Mais j'ai arrivé commissaire à la maison, il y a une raison particulière ou ? Je vais essayer de leur faire comprendre ce que je l'aurai depuis le début. Tu me fais confiance ? Je fais confiance ? Je fais confiance à tout le monde. Donc qu'ils trouvent le juste milieu mais s'ils veulent que la criminalité se calme, il faut aussi faire preuve des... Le camp de vélo, il mène des fers. Toute la complexité là. Ah oui mais compliqué. Bah allez mais je vais voir ça avec eux. Ça marche. Et voilà les pablots sont chez nous. Avec le chef et le commissaire. Ça c'est chiant la bite par contre. Ah oui. Ah bah c'est dommage hein. Parce qu'il y a des chances que ce soit des vagues. Donc euh... On est surveillés. Ah merde. Un mec qui est rendu de la moto. Ouais. Hum hum hum. Non non c'est pas nous non. Nous je suis avec Kim et on est en voiture. Le vélo c'est pas de chez nous. Ouais ouais je l'ai vu au téléphone. Et là on vient d'aller à la tour de contrôle tu sais de la mer là. Au bout de l'HT. Il y avait une motocross avec deux mecs. 82-06. 82-06 avec deux mecs masqués. Sur une motocross jaune fluo. Ouais. Il y avait pas de couleur spéciale sur les t-shirts. Mais du coup comme je suis passé en fait je voulais me mettre là et aller sur le haut. Et du coup bah on a été un peu grillés quoi. Vous savez je mange en même temps. Là en gros on est en train de... Hum hum. Ouais ouais. Exactement. On est en train de filer les vagues pour savoir où sont leurs chambres pour eux. Ça marche. Et plus. Faudrait qu'on change de bagnole. Surtout que c'est chiant la bite parce qu'en fait hier ils ont quand même fait des fracas taggles par les Aztecas quoi. Donc y a un monde où ils sont spotés par les Aztecas en même temps. Je suis entièrement d'accord. Donc ça ça fait un peu chiant la bite. Tiens. Ces voitures là on la prend. Quoi ? C'est la bouffe en même temps. Bon on sait où il y a des mecs du coup. Quoi ? Attends. T'as vu le buggy au fond ? Oui je l'ai vu. Attends je passe devant. La dernière fois quand on les a enlevés les Aztecas ils avaient ce buggy. Ouais après un buggy comme ça je t'avoue que c'est assez populaire donc difficile d'être sur de l'info roux. C'est pour ça que je l'envoie pas à tout le monde. Mais on va garder côté on sait jamais. Putain ils m'ont niqué mon idée les deux hôtes à la motocross là. C'était l'endroit parfait puisqu'on peut monter en fait sur la tour de contrôle si tu veux. Il y en a une putain de vue. Je sais pas ce qui branlait là. Fais gaffe t'approche pas trop si jamais. Tu utilises les rétro et tu regardes derrière. J'ai déjà pu faire moi. Nickel. Je suis venu ruit. Je suis venu ruit. Je suis venu ruit ! le truc que je crains c'est qu'on se retrouve crossfire hier l'info que j'ai en rp c'était les vagues qui ont tapé les astécus si je me trompe tant mieux ça fera du rp c'est très logique les astécus viennent taper en retour quoi on est d'accord qu'hier c'est les vagues et qui ont tapé les astécas devant la sup ouais je pense c'était ça ouais mais moi les infos que j'entendais par miguel c'était à côté c'était deux bleus qui se tapait sur la gueule potentiel revanche ce soir du coup je sais pas s'ils vont sortir à les bosser après je connais pas le résultat du mess d'hier tu as moi je pense ouais les couleurs très vives Mugui font que ouais ils sont toi chez eux 5 sur comme dit ben allo oui ben ne bougez pas bah ouais ouais on bouge pas et si ça pue la merde j'envoie sos à pablo et c'est la guerre tu l'as tenu au courant ouais ouais il m'a dit envoie sos et c'est la merde parce que on est d'accord qu'il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle martin il n'y a pas qu'un vélo sur l'île donc un fou à prendre avec des grosses pincettes ouais mais j'ai vu le même genre de buggy qu'ils ont les astécas quand on les avait enlevé avec pablo tourné au niveau de la plage mais là à mon avis ils doivent se préparer un truc ils sont tous sur leur toit là à mon avis ils sont qui vont s'en taper dessus ouais bah nous on bouge pas et si ça pue faudra venir nous chercher vous êtes en 80 combien déjà ? 80 à 20 juste en face du parking sur une terrasse 80 à 20 sur une terrasse ok si jamais ça part en couille 80 à 20 ? 80 à 20 tu vois il y a assez de parking et nous on est juste en face du parking en fait attend j'arrive pas à avoir son GPS l'autre côté de la route 82 10 pardon excuse moi je me disais aussi en fait t'as le parking 82 10 et nous on est en face sur la route ah oui vous êtes vraiment ok d'accord oui on les voit là ils sont sur le toit on les voit ils bougent pas ok bon je garde l'info sur le GPS si jamais on a besoin de venir nous chercher vas-y pas de soucis mais faites gaffe à vous ouais t'inquiète ça marche à toute il a déjà prévenu pablo si jamais chris et ben se font crossfire bah c'est la guerre faut qu'on réfléchisse aussi si jamais on vient je sais pas moi il y a des types qui viennent qui nous braquent et ils nous demandent ce qu'on fout là faut qu'on s'accorde sur une version tous les deux euh euh il y a quoi il y a tatouage euh bah on a rendez-vous galant en cachette non on a pas le droit ou alors euh alors si mais on deal des cartes pokémon ou mais le truc c'est s'ils te reconnaissent oui 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 parce que moi en général ils me reconnaissent pas ils vont faire un c'est Kim ouais ça va être compliqué euh mais je pense que le deal de cartes pokémon va pas passer non je pense pas non plus je sais pas on dit qu'il y en a qui deal et qu'on est là pour refourguer un peu ou un truc bah non on qui deal on cherche un type le mec a tapé Pablo ? ouais non tu penses que ça passera pas ? je dis que attention ouais on a leur quartier de toute façon quoi qu'on se dise j'ai envie de te dire la dernière fois quand on migode leur a parlé ou autre ils trouvent ça suspect en Jim ouais je sais bien et après nous braquer nous en reconnaissant c'est un peu débile mais dire qu'on qu'on est sur la sécurité pour certains qui deal peut-être pas déconnant ouais tu vois crédible quoi donc on parle là dessus ? on est sur la sécurité pour certains qui deal ? ouais ok putain excusez moi je j'ai encore du mal yo mayonnaise j'ai encore du mal avec des fois j'ai ma gorge qui est prise comme ça c'est un touchant oui c'est un touchant oui c'est un touchant oui Je suis sûr de mon téléphone, la seconde Faut la pisser parce que je sens que ça va partir en cool Ouais ouais, t'inquiète Je check Hop là Hop là On créchote, je peux rater de peine Ben Merde, Ben a essayé de m'appeler, il est déjà au téléphone Oui Kim Ça va Chris ? Ouais, on est sortis du coin J'ai vu que Ben avait essayé de m'appeler justement Ouais, on s'est fait cramer, il y a la boss des Waves qui m'a appelé Ils m'ont reconnu à 80 mètres On sait pas comment D'accord Un type avec un tatouage sur le visage C'est la Mano Oui, tatouage Oui D'accord Ok Voilà, donc on est en train de partir, on va changer Ok ça marche Faites gaffe, ils se doutent de quelque chose Ouais ça marche Ils se sont fait cramer Lina a appelé Chris Non non non, c'est bon ils sont partis Tranquille Mais Lina a cramé Chris, tatouage sur la joue La merde Un tatouage sur le visage en gros Donc ils se doutent d'un truc Non on les file En fait on les file juste pour savoir où sont leurs champs Faut savoir que eux Vous l'avez vu hier en RP Soit ils ont tapé, soit ils se sont fait taper hier Donc en fait ils sont sur le qui-vive Ils sont sur le qui-vive Je pense qu'ils étaient sans doute un peu trop près Où Hannibal Hannibal ? Ouais alors du coup Ils sont 7 dans leur quartier Une BF blanche 7 dans leur quartier Tu m'as dit quoi plus ? Alors ils sont 7 dans une BF 400 Blanche Deux voitures noires BF 400 blanche Ok vas-y on bouge Deux voitures noires Regarde regarde le blindé Ils vont bouger là Attends ça tourne autour Il y a un blindé qui se rapproche Une voiture qui tourne Alors faut savoir que Chris s'est fait cramer Donc ils savent qu'on est autour Donc faites gaffe à vous Putain pourtant on était vraiment long Non en fait ils étaient vraiment bien placés Enfin bien placés et incognito Et de ce que m'a décrit je crois Lina a appelé Chris A 80 mètres elle assure connaître un tatouage sur un visage Attends 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 J'écoute Tu me dis quoi C'est-à-dire qu'on sait qu'on est Ils savent qu'on est repéré Bah ils savent qu'on est dans le coin En tout cas que Chris est dans le coin sûr C'est un leurre Ouais parce qu'elle a me parler en même temps Du coup j'entends que dalle En gros je te l'ai refait Ouais Lina de ce que m'a décrit Après j'essaye au plus proche des infos De ce que m'a décrit Lina l'a appelé Parce qu'elle l'a reconnu Avec un tatouage sur le visage Donc ils savent qu'on est dans Enfin ils savent que Chris de la manotte est dans le coin Il y a des vannes qui partent C'est quoi comme vannes C'est un leurre 100% c'est un leurre Parce qu'il part tout seul plein de balles Il est full pété le van en plus T'as vu le van nord c'est qui là ? Oui oui justement Jim J'en parlais avec Hannibal Je pense pas que ce soit à nous Pour Hannibal c'est un leurre Parce qu'il me dit qu'ils sont 7 bonhommes chez eux Actuellement Toi tu m'as dit 7 bonhommes Des BF400 Et 2 voitures noires 7 B... 1 BF 7 bonhommes 1 BF 7 bonhommes Ouais Et la motocross J'en veux où qu'on avait Deux mecs avec Est-ce que c'est noir ? Genre à 4-3 kilomètres Pour moi c'est des spotters On se souvient exactement A quel endroit regarder Alan t'es sûr qu'il regardait vers toi ? Chris et Ben Ils étaient en 81 ans Et le bug est là-bas à gauche En tout son temps Il fait le tour du pâté de maison Je te laisse regarder Jim Je vois aussi bien Nous on a décalé On va changer de véhicule Ça marche On s'est en courant Faites gaffe à vous Ouais mais ok Ça marche Mais ils se doutent que quelque chose Ils savent que Chris était pas loin Donc euh Mais comment ils l'ont repéré aussi loin ? Elle l'a vu Enfin de ce Chris m'a dit Elle était capable de me voir Avec un tatouage sur le visage A 80 mètres Ouais peut-être des lunettes Après avec des jumelles Tu vois tout animal Très bien Ouais avec des jumelles On voit tout Mais ils se dire que Chris Ils s'y sont mis juste à côté de chez eux C'est pas impossible 80 avant en terrasse De ce que m'avait dit Ben 80 avant en terrasse Ah mais quel bordel Et là on a Miguel qui est chez nous Avec le commissaire et le shérif Pour parler Ouais ouais ça je sais Malheureux délaqués ici Mais ton 80 avant en terrasse C'est ce qu'il m'avait dit 80 avant en terrasse Et c'est là qu'ils se sont faits cramax Attends 80 C'est où ça ? Allo central oui Vraiment pas loin 82 10 pardon Putain je fais la même erreur que Ben Bordel de merde 82 10 pardon Oh ouais Non mais c'est des débiles là Et Attends Attends Ohlala Vas-y comment tu veux taffer avec ça C'est rêveux Et nous quand on essayait de se placer En 90 euros aussi C'était des mecs sur une Une moto jaune et verte Full casque Là nous on est en 82 31 Ah mais vas-y Ils auraient dû se mettre encore plus près de ces Ah on est un peu probablement On est en 82 30 devant le resto Non d'être pas éclant Et nous on a décalé en fait Sur la boucle de l'autoroute De l'autre côté de la baie Ah oui je vois au Canada Oh oui tu dois avoir une bonne vue d'ici Ah bah là on avait une vue sur tout le quartier Donc Ouais je sais pas Je suis en courant de vous Est-ce que vous vous replacez ? Ouais bah là ça sert à plus à rien Si on est cramé il faut décaler Ça sert à que dalle Ils oublient le truc Amateur merde Je sais pas si Pablo est au courant Non mais vas-y bande d'amateur Soule Euh Pablo avec le boss Oui oui sur la ville Ok j'appelle Pablo Ça marche tu me t'es au courant Ouais Oh la Ben m'a appelé deux fois Putain Ben au téléphone Fais chier Pourquoi ? Pourquoi il les a me raccrocher au nez ? Chris au téléphone Oh putain Mais il n'est pas que c'est le téléphone qui bug Oh Chris tu m'as fait peur Non non c'est le téléphone qui a problème Ben essaie de m'appeler deux fois Ben essaie de m'appeler deux fois Ouais je vais te les D'accord C'est pas qu'il et ses Ben sont ensemble non ? Ben ouais mais Ben il est occupé Ah ça y est c'est bon Ouais ? Oui t'essaie de m'appeler Ouais euh bah ouais du coup je sais pas Je pense il a du te le dire Chris qu'on s'est fait cramer de loin Ouais il m'a raconté Chris Ouais donc là on On est partis changer et on va essayer de trouver une autre pause Vous avez été au courant Pablo ? Ouais ouais Pablo est pareil il a dit changez vous et trouver une autre pause Ça marche Donc on va voir Ça marche bon on se tient au courant Et on se dit à toutes A toutes Ouais ? Ouais je t'appelle toi parce que je pense qu'Annibal est au téléphone avec Pablo De quoi ? Je t'appelle toi parce que je pense qu'Annibal est au téléphone avec Pablo Non mais il n'a pas réussi à la voir Bah en gros Ben lui a dit Pablo est au courant Ouais Et Pablo leur a dit de se changer et de retrouver un autre coin pour se placer Ouais alors moi La façon dont il m'a regardé le mec Les mecs ils sont en alerte Je pense que jamais ils iront sur un champ ce soir Non mais ils ne cherchent pas ils sont en alerte Ils se sont fait taper hier A la sup Et euh Il faut apprendre avec des grandes pincettes Parce qu'il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle putain de Martin sur l'île Ni une voiture Il n'y a pas qu'un seul modèle de voiture J'ai cru Enfin j'ai vu le même Tu sais le même buggy Que possède un des instekas Après ça peut être n'importe qui Traîner sur la Fard éteint sur la plage Vers chez eux Ouais ok voilà Donc euh Du coup Pablo il veut qu'on continue ? Bah en tout cas c'est ce qu'il a dit à Ben et à Christmas Ils étaient cramés De se rechanger et de se replacer Donc tu verras quand Hannibal arrivera à l'avoir Quels sont les ordres mais Parce qu'il y a des Ben et à Christmas Ouais bah Pablo Pablo est en train d'appeler Hannibal Ok bah si euh Si il y a un contre ordre je te préviens Ca marche A toute Ca roule ? A toute Allo Centrale Dix-quatre Alors ? Alors euh Donc il se trouvera Max Hannibal et Alan étaient vraiment pas loin Ils étaient en 82-30 de ce qu'il m'a dit devant un resto Euh Après ils ont été se mettre sur la boucle De l'autoroute L'autre côté C'est l'autre côté de l'entrée de La marina je crois Et c'est là qu'Anibal a pu me dire qu'il y avait 7 bonhommes chez eux Une BF400 et deux véhicules noirs Qui étaient sur les toits Qui étaient en alerte Alan est ce qu'ils me dire Ils sont vachement en alerte Pour lui ils bougeront pas de chez eux ce soir Ca marche Et l'ordre de Ben Enfin le Pablo pour Ben Et Chris Quand ils se sont faits Kramak Ca a été de De se changer De se replacer Donc là Hannibal a Pablo au téléphone Et s'il y a un contre-ordre Alan m'appelle Ok Voilà je crois que j'ai rien oublié Jim Euh je crois Mais ouais le van quand il est passé J'en ai parlé à Hannibal Il me fait pour moi c'est un leurre Il bouge pas de chez eux Hélico Attends écoute toi Je pense Je pense aussi Je suis désolé pour le diesel Mais j'ai encore la gorge 13 Le van c'était pas nous Non non c'était pas nous Ok Moi quand j'ai dit van noir animal Il m'a dit c'est sans moi en leurre Donc euh Il y avait une sorte de berline devant Avec un reflet avec un accrage orange Ouais Ca ressemblait aux couleurs des caisses des Des squadras Et qu'est-ce qu'ils viendraient foutre là les squadras Bah si ils bossaient avec eux Là aussi il se mettrait à taper sur les homés Non mais il était qu'ils bossaient avec eux Regarde le tout derrière Les BF sont blanches Ca doit être une de leurs BF Voiture noire c'est à nous Ouais Ils partent vers Weasel Est-ce que tu veux qu'on y aille ? On peut suivre Ouais Euh On est d'accord que Hannibal m'a dit Une BF blanche et deux voitures noires Ouais il y avait une BF blanche et deux voitures noires Type est sportif Type est sportif ? Euh non type type SUV Ah c'est SUV donc Bon la BF on a vu une BF passer Mais là derrière c'était une sportif Non c'était pas un SUV En fait je voyais une voiture Artois ouvrant Qui ressemblait un peu à SUV Un peu comme euh Comme ta caisse là Lapsister Euh l'astron ? Ouais un peu comme l'astron Mais pas un astron Ok j'y peux Et la deuxième elle était noire J'avais du mal à voir Mais c'était bien défoncé en tout cas Ah non je sais pas où ils sont partis Jim Donc ok donc ok Bon on a vu une BF blanche sur la sportif Ouais ouais la sportif on l'a Mais la BF elle est où Jim ? Parce que les voitures noires Alan me dit que c'est des Par contre elles sont vraiment full défoncées La bagnole qui est derrière comme tu m'as dit Alan Ah oui elles sont full défoncées On avait vu c'était pété et tout Ouais mais attends Limite je me suis posé la question C'est pas des voitures volées hein Non non c'est une Jester RR C'est pas ça non Jim ? Non c'est quoi ? Une Sugoi pardon Non c'est une Sugoi qu'on a vu faut le défoncer Une Sugoi ça va être une des deux pour oui Sugoi noire au moins 3 ou 4 personnes dedans Il m'a dit une des deux pour être une Sugoi Jim me dit Alan 3 ou 4 personnes dedans Ils sont repartis Ils ont mis le plein ils sont repartis vers leur quartier Ils sont repartis vers leur quartier Ils sont repartis vers leur quartier ils ont mis le plein Je pense qu'ils restent chez eux à chaque fois La BF on l'a perdu de vue Ok on va essayer de reprendre la vision vite fait Et de bouger Ça marche on c'était en courant Ouais On va changer de bagnole on va prendre celle ci J'essaye d'être au plus près de l'info pour tout le monde C'est compliqué t'oublies vachement souvent des trucs Ouais ouais Mais y'a moyen oui qu'ils aient juste fait le plein ensemble Et qu'ils sont rentrés sur le plan C'est ça Je pense que c'est ce qu'ils sont partis faire C'est pour ça que j'allais chercher à rester sans service en premier Putain je vais en pocheter pour en mettre de l'essence dans mon bidon Ah putain faut que je le fasse aussi Ah ouais j'essaye au max de transcrire l'info pour tout le monde comme si j'étais une radio Mais euh... C'est compliqué Ah ouais mais je suis... Je savais pas que ça me fait mal Mugi je sais pas comment dire Ça me dérange C'est comme si j'avais toujours un truc qui est collé à... Enfin mais laissez la place Putain mais... C'est chiant ça C'est comme si en fait j'avais toujours un truc collé à la paroi de mon oesophage ou ma trachée tu vois C'est... C'est un peu ça en fait La sultan noire sera peut-être moins grillée Je sais pas ce que t'en penses Vas-y vas-y moi je te fais confiance au Jimny Après celle-ci ouais non mais celle-ci Dans leur quartier c'est courant d'avoir des voitures un peu comme ça En plus si ça part en CP on serait beaucoup plus haïs C'est quoi ce téléco ? Ils ont semblent l'air d'être des civils ça Ah mais ça Il a l'air d'être tracé Il avait pas l'air d'être tracé d'être chez eux mais euh... Il faudrait que je me fasse une tisane au teint Peut-être un truc expectorant tu vois Un truc un peu expectorant peut-être ouais C'est les restes du covid Ça me fait chier à bite Moi je suis plus essoufflé cette chose Pour ceux qui ont le covid la grippe courage à vous Et puis un peu de courage pour tout le monde je pense qu'on en a tous un peu besoin Attends Mais attends mais c'est quoi ce délire ? Chantrale 14 Chantrale 14 Ah ouais Mick ? Des fois je faisais ça aussi mais avec des gouttes d'arbre raté dessus aussi Pour tous les microbes Mais attends mais c'est quoi ce délire ? Mais attends mais c'est quoi ce délire ? 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 C'est quoi ce délire au dessus là ? C'est sûr que c'est touriste ce qu'il y a au dessus ? Je pense ouais Ils sont vachement bas hein Qu'est-ce que c'est ? ... ... J'ai l'impression qu'il y a des gens sur les toits à gauche... J'en suis pas sûr... ... Toit blanc à gauche là... Je vois rien... J'ai cru voir une tête dépasser un moment... On est sur un état de siège je pense... ... T'as fait prendre la botland ? J'ai pas mis le max... Ok parce que je pensais que c'était la jauge qui buggait... J'avais commencé à taper dessus... Non 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 ça fonctionne bien... J'avais mis les deux tirs... ... 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